Merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection qui a envie de connaître les différentes analyses sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mardi 20 février, marque la fin du délai des huit jours accordés aux nouveaux députés nationaux exerçant un mandat public incompatible conformément à l'article 19 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Selon l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député se trouvant dans une situation d'incompatibilité telle que stupide l'article 122 du présent règlement doit faire un choix entre son mandat de député et toute autre fonction qu'il exerce. Voilà, cette analyse doit être débattue au cours de cette émission kiosque et ce choix qui doit être motivé doit également être signifié par les uns et les autres. Envie de connaître si vous êtes député ou vous ne l'êtes pas. Et puis nous allons aborder la question sur la situation sécuritaire à l'est de la plus démocratique du Congo avec en toile de fond plusieurs conséquences et en trait à cette situation dramatique à l'est de notre pays. Bien, analyse et commentaire avec nos invités qui viendront nous rejoindre tout à l'heure. Mais avant tout, nous commençons avec Pompon Jolie. Vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Merci, je vous salue aussi. Très bien. Vous avez suivi comme moi l'actualité sur l'expiration du délai du moratoire accordé aux députés cumulaires. Vous ne verrez pas que cette disposition vise à assurer la pleine conformité des membres de l'Assemblée nationale avec les règles relatives à l'incompatibilité des mandats, garantissant ainsi l'intégrité des fonctions parlementaires, surtout au sein de l'Assemblée nationale qui vient d'être installée. Merci pour la question. Vous savez, dans la vie, on doit respecter les normes parce que, par définition, on nous a dit qu'un homme est un animal, mais un caractère social. Lorsqu'on dit un caractère social, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a mis les dispositifs constitutionnels pour que le peuple agisse par rapport à ce que le pays offre comme loi. Et aujourd'hui, je dirais, aujourd'hui, c'est la date victoire, selon les délais. Ces délais-là, ce n'est pas le président d'âge qui l'a proposé, mais c'est un délai qui est dans la constitution, qui est dans la loi électorale, et en même temps dans les règlements intérieurs qui régissent le fonctionnement de l'air ensemble. J'ai été les jours où on a validé les mandats. Parce que la validation, parce que le pouvoir d'un député commence par la validation des mandats, exactement. Et ça prend fin à la nouvelle législature, dans cinq ans. Mais un député qui est d'abord un député ? Un député, c'est un ludique du peuple. S'il se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une base qui a choisi pour parler à son nom. Parce que le député a trois rôles. Il est là d'abord pour légiférer, le député est là pour contrôler, et le député est là pour représenter un peu. Alors quand vous faites le cumul des fonctions, est-ce que vous auriez la facilité de répondre aux déshydratants de votre population ? Je dirais non. Je dirais non, vous seriez un peu dispersés. Et comme la loi demande qu'après la validation des mandats, le huit jours est temps, c'est aux députés de faire le choix. Et aujourd'hui, je pense qu'après l'émission, peut-être que nous allons suivre comment les députés et les ministres ont commencé à poser leur démission. J'ai vu un petit message en vénal ici, qu'un ami m'a transmis, qu'il y a aux caméras. C'est plusieurs. C'est plusieurs qu'il a déposé sa démission. L'IAO également. L'IAO également. Par exemple, par fonction, je dis chapeau bas. C'est ce qu'on attendait. Et alors, selon ordre hiérarchique, celui qui vient juste après le premier ministre de Saint-Malo Kondé, c'est le ministre de l'Intérieur, je pense. Alors, lui également, il est député. Il doit démissionner. Mais moi, je vois dans un autre aspect. Vous savez, je ne sais pas comment est-ce qu'on avait conçu la construction congolaise. Nous avons passé presque huit mois, nous avons passé presque six à sept mois sans gouvernement. Or, le gouvernement, c'est quoi ? C'est un moteur de régulation de la vie humaine. Lorsque le gouvernement est démissionnaire, ou le gouvernement, comment dirais-je, fait, exécute des affaires courantes, dans l'esprit déjà du chef de la personne qui gère, il ne doit pas donner le meilleur de lui parce qu'elle se dit, bon, je suis ici momentanément, peut-être dans un des mois, je vais quitter. Non, il n'est pas là avec eux. L'esprit n'est pas là. Il ne va pas travailler en bonne uniforme. Si on peut revoir quand même certaines dispositions de la Constitution pour éviter ces vides juridiques-là, parce que ça fragilise les pays. Vous savez, depuis qu'on a commencé les élections, le 20 décembre d'abord, la date où on a lancé la campagne, avant les 20 plus tôt. Quand je suis passé à des représentants du gouvernement, je vous dis, il y avait un vide, il n'y avait même pas des guérides, les parkings étaient vides, au ministère, il n'y avait aucun ministre, tout ministre était dans les terrains, sur les terrains plus tôt, pour faire la propagande. Tandis que les pays ont besoin d'un ministre là pour travailler au nom de la nation. Donc, si on peut revoir quelque chose, on peut revoir rapidement ces dispositifs-là pour éviter ces vides juridiques. Parce qu'aux États-Unis, il y a un avis, dès l'on est présent, il finit avec sa prestation de serment. Le lendemain, il commence avec ses affaires. Pourquoi chez nous, il fallait attendre la composition d'abord, la validation des mandats, la validation des mandats, la nouvelle session, et identifier la majorité, et l'informateur a des mois pour ce travail-là, et les pays sont en train de stagner, et l'impact de ces frais-là, ça impacte sur la vie des... Mais face à la constitution dont vous venez d'évoquer là, faudra-t-il admettre que la crise constitutionnelle est-elle normative, ou bien anthropologique ? Elle est anthropologique. Elle est anthropologique parce que les normes sont là. On a la constitution. Je sais que c'est un travail, mais il y a des imperfections. C'est vrai, on demande à ce que nous puissions la réviser le plus tôt possible. D'autres personnes disent, non, il faut toujours, il faut un tabou la rasa. Parce que... La remise en question. La remise en question. Des préambis à la conclusion, il n'y a rien du beau. Mais lorsque vous lisez déjà les préambis de la constitution, vous allez comprendre l'esprit de cette constitution. Parce que le préambis dit que, depuis 1960, jusqu'à nos jours, le crise Carconi, le Congo, c'est une crise, ce sont des crises de légitimité. Oui. Est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai. Et alors, pourquoi ne pas laisser ces préambis-là ? Est-ce que du premier chapitre au dernier chapitre, il y a toujours des bouillabaisse ? Moi, j'ai dit non. On peut revoir quelques dispositifs. Mais, je dis, c'est une crise d'anthropologie. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est l'homme qui est au centre de tout. Oui. Et alors, quel genre d'homme ? C'est la personne des qualités. C'est pour cela que vous voyez des grandes équipes, des grands clubs européens ou occidentaux. Lorsqu'il récute les joueurs, il se dit, non, on a besoin de votre respectif. Donc, quand tu es meilleur, tu viens jouer avec nous, par exemple, le Real et le Barcelone. On ne récute pas n'importe qui. Ce n'est pas dit, comme je joue à Vitaclèves, je peux jouer au Real. Non. C'est-à-dire, il y a quand même des dimensions où l'acteur de la société doit dépasser les gens que lui, il est en train de dégérer, par exemple. C'est-à-dire, cette notion, c'est une notion de puissance. C'est une notion géostratégique. Donc, il faut mettre des personnes qui vont répondre au déshydratage d'une société. La Constitution est là, oui. Est-ce que la Constitution est interdite d'enlever les immondices, tandis que la saleté renocive à la santé, tout le monde le sait ? Quelle est cette disposition constitutionnelle qui nous dit qu'il ne faut pas payer les ambassades, les maisons, tout ce que nous le vois au niveau des pays, frères et amis ? On a des arriérés, on ne paye pas. Les personnels des ambassades à des pays étrangers ne sont pas payés au Congo. C'est la Constitution qui l'interdit. C'est l'homme congolais qui l'interdit. Vous voyez ? Alors, oui, on doit réviter la Constitution, mais pourquoi ne pas aussi laver les cerveaux, les cerveaux, les cerveaux, les congolais ? Donc, il s'est posé un problème d'homme comme vous l'avez vu, vous venez de l'époque. Mais il y a une certaine opinion qui estime qu'il faut changer cette Constitution. Qu'on dit tout ? Je suis d'avis, je suis d'avis, j'ai fait un remarque ici. Le 20, avant, avant le 20 décembre, on a passé un mois de propagande. Lorsque vous allez à l'hôtel du gouvernement, tout ministre était absent. Or, le gouvernement doit travailler pour réguler, pour donner le bien-être de sa société. Est-ce que cette loi-là répond régulièrement, réellement, sur l'aspect socio-culturel de notre pays ? J'ai dit que non. C'est-à-dire qu'on doit toucher la Constitution pour répondre. Parce que comment ? Pour ranger. Pourquoi on a la Constitution ? La Constitution, c'est la loi mère. Et la loi, c'est quoi la loi ? Lorsqu'on vote une loi, la loi doit répondre à un besoin. C'est quoi les besoins congolais ? Éradiquer, résorber la crise. Parce que depuis la nuit des temps, vous avez vu le chef de l'État il y a une année passée au tribunal des Nations Unies. Au fin mandat, il est en train de reclamer la légitimité. C'est un problème. C'est quoi une légitimité ? C'est-à-dire que c'est une expression d'une population. Parce qu'on ne peut pas parler d'une nation sans la population. Maintenant, cette population, on s'est dit, on s'est reconnus par rapport à ce monsieur. Vous voyez ? Parce qu'en science politique, lorsqu'on définit une nation, il y a des éléments constitutifs. Il y a les autochtones, il y a les nationaux et il y a le mort. On ne peut pas parler d'une nation sans les morts. Maintenant, lorsque les esprits vivants, accompagnés par nos vaillants et rots qui sont morts, qui ont laissé les apports pour sauver cette nation, et il se dit, on ne se reconnaît pas par rapport à ces messieurs, vous auriez du mal à gérer. Parce que toute action publique de l'État rime avec des belles paroles de sa population. Et la parole a un effet spirituel. Là, je ne sais pas, il ne faut pas forcément comme ça, l'ADC, des millions, 345 000 kilomètres, caractéristiques, au-delà de ça, il y a l'aspect mythique. Et lorsqu'il y a déjà une crise institutionnelle, plutôt crise de légitimité, comme dit notre constitution, c'est ça le premier problème. Vous voulez être des démocrates, vous voulez avoir un pays démocratique, mais on n'a pas des démocrates. Que veut la démocratie dans ces pays ? Je ne dirais personne. Tout le monde s'attache au pouvoir. Donc la première des choses, on peut faire comme Niri Raffi en Tanzanie, comme beaucoup de gens l'ont fait, faire des tables rondes, et essayer un peu de laver les cervellettes congolais, et puis avec une petite dose de dictative pour gérer les combos. Très bien. M. Joseph Congolo, vous venez de nous rejoindre tout à l'heure, nous parlons de l'expiration du télé accordé aux députés cumulaires. Donc, le fin de ce délai, c'est aujourd'hui. Vous, en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous ça ? Bien, merci. Merci beaucoup, M. Eddy. Merci, Pouponjoli. A mon ami, Pouponjoli. Bien, je crois qu'une démocratie a ses principes, et les principes sont réunis dans un document, n'est-ce pas, qui s'appelle la Constitution. Un État qui s'est veut de droit, c'est un État qui doit, disons, respecter la loi. La loi doit être au-dessus de tous. C'est un État de droit. Or, cette situation, elle est suffisamment codifiée dans la Constitution. Il y a même une jurisprudence, justement, je crois qu'avec le même cas. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui ne demande même pas un débat, parce que la Constitution a suffisamment codifié là-dessus, et en plus, il y a une jurisprudence qui existe. Donc, après un mandat, c'est normal que le porteur du mandat public puisse se prester en tant que mandataire, n'est-ce pas ? Et dans un pays comme celui-ci, où vous avez plus de 70% de la population qui est en chômage, je vois très mal pourquoi on doit faire le cumul de postes. Je crois que c'est immoral, dans un État comme celui-ci, où vous avez les compétences, qu'un seul député, à la fois il est député, à la fois il est ministre, à la fois il est ceci, il est DGA, il est administrateur dans une entreprise publique. Je crois que c'est immoral. Et je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans ces choses-là. Si la loi n'arrive pas assez clairement à s'exprimer là-dessus, je crois que ce sont des éléments de complément que le législateur devra désormais intégrer dans la Constitution pour à la fois que celui qui a été choisi par le peuple fasse le travail pour lequel il a été choisi. Voyez-vous ? Oui. C'est ce qui est important. Il ne faut pas que moi je sois choisi comme député. Et puis demain on me trouve administrateur dans une entreprise. je ne preste plus ou déjà dans une entreprise. Je crois que quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous aimerions revenir, n'est-ce pas, à des meilleures dispositions d'esprit, mais aussi à la vérité constitutionnelle, celle qui veut que celui qui est choisi pour être bourgmestre, eh bien qu'il reste au bourgmestre. S'il a des compétences, des compétences pour lesquelles on a besoin à d'autres niveaux, n'est-ce pas, du pouvoir. Je crois qu'il doit se reférer, c'est suffisamment à cela qui lui ont donné du pouvoir pour pouvoir abandonner ce travail, aller... Mais Joseph Kongolo, alors que la formalité, pareil, n'est pas posé problème, un débat visiblement sans objet tend à s'inviter dans un dossier où le cumul n'est pas autorisé par la loi ou par la constitution. Mais vous avez évoqué, à ce sujet, la jurisprudence. Oui. Cette jurisprudence aussi, on peut citer l'exemple de Mouzitou qui renseigne à son temps et plus précisément en février 2012, les précités dans sa casquette de député national avaient sportivement rendu l'établier au profit de lui Koyagyalo. C'est ces derniers qui avaient expédié, en tout cas, les affaires courantes. Vous ne voyez pas qu'en principe, la règle du G n'est pas changée. Mais pourquoi nos ministres, jusqu'à la prêve du contraire, tardent toujours à rendre l'établier ? Est-ce que ça risque d'être une intention parce qu'en fait, le délai expire à minuit aujourd'hui ? Oui. Donc j'ai lisé, je ne sais pas si tu as vérifié. Mais pourquoi attendre la fin du délai ? Mais c'est ça le problème. Non. Ça le comble. Non, monsieur Eddy. Je crois que j'aurais bien voulu que tes propos seraient valables demain. Mais aujourd'hui, tant qu'il y a encore du temps pour déposer sa démission, je pense que donnons-leur quand même un peu de bénéfice de doute. Parce qu'en fait... Mais pourquoi attendre jusqu'à huit jours ? Pourquoi on n'est pas déposé en fait au lendemain de la validation des mandats des députés ? C'est tout à fait normal. Là, vous êtes dans un... Parmi nous, parmi ces ministres, il y a des ministres qui ont fait trois ou deux ans et demi. Et pensez-vous qu'ils n'ont pas pu profiter de l'air laber ? Non, M. Eddy. Moi, je crois que, attendons, après minuit, nous pouvons apporter, si tu veux bien, des appréciations sur le comportement des uns des autres. Mais jusqu'à propre du contraire, comme la loi a donné une date butoir, nous avons la date butoir. Vous savez qu'il y a d'autres qui sont en mission pour l'instant, qui sont en mission. Évidemment, même si on a une mission, il y a une procédure administrative qui peut faire en sorte qu'ils déposent sa démission bien qu'ils soient en mission. Cela est aussi possible dans une administration comme on appelle travel administration, quelque chose comme ça. Donc, le ministre a la capacité d'envoyer un document officiel. Donc, moi, je crois que il faut respecter le prescrit de la loi. Le président de la République, parmi les revendications de l'UDPS, il y a l'état de droit. Oui. Et on doit respecter cet état de droit, surtout dans des domaines aussi clairs, suffisamment codifiés par la Constitution et il y a une jurisprudence qui existe. Je crois qu'il n'y a pas d'érogé à une telle décision, une telle règle. Il n'y a pas d'érogé. Et nous pensons aujourd'hui que le président de la République doit faire respecter la Constitution parce que le fonctionnement des institutions dépend de lui. Il doit faire respecter la Constitution et pousser tous les ministres à démissionner pour rejoindre ceux qui veulent. Attention, il y a une décision qu'il faut ajouter. Ceux qui veulent bien, n'est-ce pas, ils peuvent choisir rester au gouvernement. Soit rester député national. rester député. Donc, il faut les pousser à faire ce choix au plus tôt, avant la date du toit qui est arrêtée par la Constitution. Pour prendre, je lis, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de M. Joseph Kongolo qui, du reste, estime qu'il faut encore laisser du temps jusqu'à minuit. En fait, on a vu des démissions telles que vous l'avez évoqué de Vital Caméré, Jean-Pierre Diyaou. Mais en cas de défaut, des réponses dans ces délais impartis, vous ne voyez pas que le député ait présumé avoir renoncé à son mandat parlementaire tel qu'il a dit, M. Joseph Kongolo. Merci. Vous voyez, chez nous, au Congo, c'est, il y a un souci. Il n'y a pas de proactivité au chef de nos dirigeants. En principe, c'était le lundi passé qu'on a validé les mandats. Donc, leur mission a commencé les lundis. Et l'ancienne Assemblée nationale était déjà conjuguée au passé. Par raison, c'est par fonction, moi, je crois, attendre le mort subite, ce n'est pas intéressant. Parce que, quand on dit la date victoire, si on doit compter le nombre d'heures après la plénière du lundi, et surtout que le droit du travail il nous dit le travail commence à 8 heures, ça prend fin à 16 heures, 8 heures du temps du travail, ce n'est pas à 17 heures où on doit aller déposer dans des bureaux parce que tous les bureaux seront déjà fermés. Donc, s'il faut attendre minuit pour aller déposer, je pense qu'il y a déjà un vice, un vice, une vice plutôt. Parce qu'aucun bureau travaille à zéro heure, aucun. Donc, on doit être des légalistes. Vous savez, la démocratie, tu sais qu'elle a pris le pouvoir en 2019, le matin brumé là quand il a prêté son serment, il y avait des chansons chantées par la population. Papa Loubaki, les peuples plaident d'abord. Les peuples plaident d'abord, c'est quoi ? C'est la démocratie, c'est ce qu'il y a délicole, les pouvoirs au peuple, par le peuple, pour les peuples. Le peuple plaident d'abord. Une autre définition de papa Etienne. Alors, lorsqu'on parle de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, c'est la nomocratie, nomocratie plutôt, nomos kratos, c'est le pouvoir de la loi, on ne fait rien faire, ça c'est référé aux lois, à la loi. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, aucune loi a dit qu'on doit aller déposer à la date victoire, donc à 0 R. parce que le travail, ce n'est pas à 0 R. Mais l'Assemblée nationale est régié aussi par un règlement intérieur. Exactement. Je pense qu'à parfois, avant que le président de l'Assemblée nationale, dont le président du Birodage, puisse attéler sur cette fameuse loi, je dirais, parce qu'il y a des lois, il y a l'électorat, l'affirmation, la constitution, l'affirmation, et le règlement intérieur intérieur de l'Assemblée nationale, que les députés ne peuvent pas faire un cumul des mandats. Donc, il y a des mandats électifs, comme on dit encore, que quand tu as été émis, tu ne peux pas travailler comme ministre, comme conseiller, comme il y a l'incompatibilité. Vous voyez ? Donc, par respect de la dignité d'une nation, moi, je crois que, et surtout que nos députés en suppléantent leur femme et leur nevé. Donc, rien n'empêche, parce que les députés, dans la loi, quand tu pars au gouvernement, tu restes au gouvernement, tu ne perds pas ton siège. Tu les gardes, parce qu'après, ta mission au niveau du gouvernement, ou comme conseiller quelque part, tu vas récupérer ton siège calmement. On va te valider. Tu connais quand même les pratiques de l'ensemble national. Oui. Donc, le pays est tarné, je vous ai dit, depuis près de 4 mois déjà. On doit continuer avec cette alliée, pendant que la population attend la réponse des liens déshydratables. Parce que la vraie vision, c'est qui ? Ce ne sont pas les ministres. La vraie vision qui conduit la nation, c'est le président et l'ensemble national. parce que le président vient avec une vision. Il propose à la population, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la loi de l'offre et de la demande, même en économie. Que demandent les peuples ? Le bien-être. C'est quoi le bien-être ? L'emploi, la mobilité, le logement, ainsi de suite. C'est simple. Mais, les peuples des membres, les présidents arrivent, dit, bon, si vous me lisez, si vous me votez, voilà ce que je vais vous donner. Voilà, voilà, il promet pendant la campagne. Et le président vient avec ses députés. Si vous voulez que je puisse matérialiser vos besoins, donnez-moi aussi l'ensemble national. Parce que l'ensemble national, c'est vraiment le moteur, le déclencher d'un développement d'un pays. Donnez-moi les députés, j'ai besoin de 251 députés pour constituer, pour nommer mon premier ministre. Malheureusement, avec la configuration de notre pays, c'est difficile d'un parti d'avoir 251 députés, alors ça demande des coalitions. Ils vont conglomérer avec certains députés pour avoir la majorité et il va nommer les premiers ministères au sein de cette majorité. Mais quand ? Nous allons attendre la nouvelle législative. Ça commence les 15, donc deux semaines et demie, je pense. Quand la nouvelle législative commence, les présidents, il y aura encore des tractations parce que les formateurs a un à deux mois. Donc, nous allons croiser nos bras, nous allons rester bravaillants en train d'observer tous ces théâtres, même pas ces théâtres, le vide-là qui importe sur l'avancement du pays. Donc, moi, je me dis, à mon humble avis, on doit étudier cet aspect avec beaucoup de circonspections pour aider la nation. Parce que c'est l'écoutime, chaque législature, il y a quand même un vide juridique. Et nous avons des ennemis partout. Parce que nous vivons, la société, c'est comme là, c'est comme dans, vous êtes dans un, dans la jungle, le plus fort domine. Dans la géostratégie, dans la géopolitique, je peux aller, guetter ou dépasser une frontière pour prendre quelques besoins dans un pays voisin, ça s'est fait, malgré que les Nations Unies sont contre ça. Mais nous vivons dans un monde où il y a des failliteurs. Comment maintenant sécuriser votre société ? C'est à d'autant la société des lois qui riment avec des réalités socioculturelles d'un pays. Moi, je crois que cette constitution ici, pas vraiment la réviser, mais on doit toucher beaucoup d'articles pour que ces articles-là puissent répondre dans ce pays, dans ce pays, plutôt aux besoins de notre population. Mais c'est le congolot, je reviens à vous. Quelque part, il y a la loi, mais d'autre part aussi, il y a l'élégance politique. Par l'élégance politique, ces ministres ne pouvaient pas carrément démissionner avant qu'on puisse imposer cette problématique de cumul des fonctions. Oui, moi je crois qu'il y a l'éthique, parce que l'élégance relève un tout petit peu de l'éthique politique. C'est tout à fait normal. Mais moi je pense que comme la constitution a donné une date butoir, et je dois revenir sur ce que je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, nous avons voté une loi sur le numérique. Vous vous rappelez ? Oui. Cette loi nous impose de nouvelles pratiques administratives en particulier. Ça veut dire, il peut écrire une lettre de démission, n'est-ce pas ? Et il expédie ça par voie électronique au destinataire. Voyez-vous ? Donc il peut le faire à 22 heures, c'est avant minuit, n'est-ce pas ? Parce que l'heure de réception sera notifiée. Quand on envoie un message, vous avez une date de notification, une heure de réception. Donc c'est pourquoi je dis que ne soyons pas encore beaucoup plus rigoureux à l'égard de ceux qui ne l'ont pas encore fait, tant que nous n'avons pas encore atteint la date butoir. Il a parlé de la culture. Vous savez, moi je l'ai dit toujours que la culture politique pour une société qui doit se développer, une culture politique démocratique, sécularisée, cette culture n'existe pas encore. Ça n'a pas encore formaté l'angle politique qu'il faut. Il faudra du temps pour que cette notion puisse devenir une réalité. Non seulement du temps, quels sont les canaux de formation de cette culture politique ? Où sont ces canaux que vous avez aménagés, que la société a aménagé pour former, n'est-ce pas, formater cet homme politique qu'il faut, particulièrement pour ce troisième millénaire ? Où sont les canaux ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus. Vous avez un ensemble des valeurs qu'il faut transmettre, n'est-ce pas, au personnel politique ? Ces valeurs, qui les diffuse ? Qui diffuse ces valeurs ? Il n'y a pas des structures qui diffusent ces valeurs. Moi, encore l'université. J'insiste, moi, encore l'université. Je n'ai pas vu des structures de formation politique. C'est vrai, il y a un cours sur l'éthique politique, mais en réalité, la formation sur l'éthique politique n'est pas destinée aux étudiants, c'est destiné au personnel politique. Or, le personnel politique n'a pas fait forcément les sciences politiques. OK ? Alors, où sont les canaux de formation, de culturation ? Il n'y en a pas. Et ça, nous devons faire un grand effet. C'est pourquoi nous avons parfois des hommes politiques, on se demande comment il est arrivé là. Vraiment. aucun réflexe, aucun flair politique, rien. Il est là, il ne connaît rien, même pas, même incapable de choisir des hommes qu'il faut à ses côtés. Impossible. Donc, nous avons des sérieux problèmes. Ça, je l'ai dit sincèrement, je l'ai toujours dit, pour des sérieux problèmes. Justement, puisque nous avons des sérieux problèmes, ces problèmes sont-ils normatifs ou bien anthropologiques ? Non, ce ne sont pas des problèmes normatifs. Parce que nous, nous avons tout copié. Qu'est-ce que nous avons créé de nouveau ? C'est la constitution ? C'est le régime politique ? Nous n'avons rien, même pas l'administration. Même le fonctionnement, nous n'avons rien créé. N'est-ce pas ? Mais nous avons pris des lois qui existent déjà. Oui. Nous en avons constitué notre charpente politique, la constitution, qui n'est pas nouvelle. Nous l'avons certainement copié sur d'autres modèles. Voyez-vous ? Le problème, c'est un problème d'ordre, forcément, de l'homme. L'éthique, l'anthropologie, l'éthique de l'homme, c'est ce qui nous manque. Et ce qui est plus grave, c'est que nous n'avons pas de canaux de formation, des réseaux de formation de ces termes politiques. Si vous allez en France, vous allez trouver Linda. Il y a des structures. École d'administration. Oui. On vous donne l'éthique d'un fonctionnaire. Mais on a eu ça ici, non ? Ah, mais ça ne fonctionne plus. J'ai entendu qu'on a le plus... C'est déjà de retour, mais il n'y a pas encore d'effet sur le terrain. Parce que... Vous savez pour... Cela s'est transformé en ma camp d'avocat boupi, je crois. Bon, voyez-vous... À l'époque du Maréchal... Effectivement, quand vous arrivez en France, vous avez toute la classe politique, elle est passée par l'Inda. Je crois que c'est l'Inda ? Oui. École nationale, l'administration, je crois. Donc, vous avez les premiers éléments. Le véritable comportement d'un fonctionnaire, d'un politique. Ici, on n'en a pas. On en avait au début et aujourd'hui, c'est vraiment le jeu libre. C'est le jeu libre. Vous avez des gens, bon, il est infirmier, bon, il vient faire en politique parce qu'il est non-coudeux, il est petit frère ou l'icangoudeux et tout ça. Est-ce qu'il est passé par une structure de formation pour adopter l'attitude qu'il faut, le langage qu'il faut, l'attitude qu'il faut et même la compétence ? Ah, c'est un problème. Donc, si vous voyez bien, toutes nos institutions aujourd'hui, ça c'est mon point de vue, ont atteint ce qu'on appelle le seuil de l'incompétence. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui ne sont plus capables d'atteindre les objectifs pour lesquels n'est-ce pas ? Elles ont été créées. Et pour que ces institutions soient rénovées, il faut ce qu'on appelle, vous appelez ça tous les jours, le renforcement des capacités. Oui. Est-ce qu'on fait des renforcements des capacités ? C'est ça le problème ? La formation n'a pas de fin dans une structure. La formation n'a pas de fin. On ne forme plus, on ne fait plus rien. Voilà pourquoi la société est bloquée. Elle est bloquée. Et pendant que la société est bloquée, il y a ce qu'on appelle les problèmes nouveaux, les nouveaux défis technologiques. Le monde, aujourd'hui, s'est débridé. Voyez-vous ? Comment supporter ? Comment résister à toutes ces forces ? Si vous ne voulez pas former, vous ne voulez pas reformer les gens, vous ne voulez pas leur donner de nouvelles capacités. C'est un problème. J'avais, en 2019, j'ai été au président de la République pour lui demander de monter ce que j'appelle un système national d'intelligence stratégique. ce modèle, je l'ai reçu. Donc, dans l'échange avec quelqu'un qui travaillait à l'ambassade des États-Unis, il m'est dit quand un nouveau président de la République arrive aux États-Unis, avant, toutes les ambassades des États-Unis font le tour des États dans lesquels elles sont implantées, font du contact avec la crème intellectuelle, avec la petite population, pour comprendre l'État du monde. voyez-vous ? L'État du monde. Eux le font pour maintenir leur hégémonie sur le monde. Il doit connaître qu'est-ce que le monde veut, qu'est-ce qu'il est d'abord et qu'est-ce qu'il veut. Et quand le nouveau président arrive, il n'a pas besoin à chercher loin, très loin. On lui fait un rapport sur l'État du monde, même ici chez nous, même le Congo. Même le Congo. Parce que, c'est lui qui m'a parlé, il faisait justement un tour avec la délégation qui était venu des États-Unis. Donc, on lui trace un... Donc, on donne la situation du monde. Oui. Et sur base de ces éléments, on peut monter des politiques diplomatiques, des politiques économiques, politiques stratégiques, militaires, facilement avec des éléments de première main. Mais ici, chez nous, nous sommes où ? Nous sommes où ? Très bien. C'était les États-Unis, aujourd'hui c'est la Chine, c'était l'Occident, c'était l'Occident, aujourd'hui ce sont les BRICS. Nous sommes où ? Qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous allons... Est-ce que nous allons résister aux chocs ? Voilà pourquoi il faut anticiper en créant des structures comme je l'appelle, des systèmes d'intelligence stratégique au niveau national pour que les intellectuels, n'est-ce pas, tous les domaines puissent faire des analyses approfondies sur la marche du monde dans les secteurs, dans les différents secteurs et en pouvant construire des politiques de résistance et même de progrès. John Cabeza, vous venez de nous rejoindre tout à l'heure, nous parlons du fin du délai des 8 jours accordés aux nouveaux députés exerçant un mandat public incompatible. Comme vous le savez, cette échéance marque une étape importante dans le processus d'installation de la nouvelle Assemblée nationale. vous avez suivi M. Joseph Pobolo qui a parlé d'un problème anthropologique, c'est-à-dire un problème d'homme par rapport également au délai qui expire, mais on ne sent pas l'engouement des démissions au sein de certains membres du gouvernement qui ont été élus depuis des nationaux. Vous, en tant que journaliste, comment voyez-vous ces problèmes ? Merci beaucoup Edith Kabea, merci aussi à tous les co-débatteurs, également bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. D'abord, c'est la question, je pourrais dire, la plus épinaise ou la question pour laquelle exactement la population attend une suite. Avant également d'être ici, on a fait la ronde de la ville pour voir un peu l'ambiance. Moi, j'ai l'habitude de vous donner également la température du matin. Je vois d'abord, il y a presque la convergence de tous les motocyclistes et les conducteurs ne gire qu'à la démission d'un ministre ou d'un vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je cite son nom exactement, Peter Kazadi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la rue, parce qu'on ne veut plus à tout prix de lui, parce qu'on dit qu'ils attendent au moins une délivrance. Donc, c'est-à-dire avec l'échéance de cette date que Peter Kazadi démissionne, laisse exactement ses fonctions à l'autre ministre parce qu'il y aura ces mécanismes-là. Les ministres qui démissionnent laissent au moins leur fonction pour d'autres qui seront en fonction. Donc, il faut expédier les affaires courantes. Les affaires courantes. Il y a une liste de ministres qui sont vraiment recommandés, réclamés par la population, mais il y a une autre liste de ministres qui sont applaudis. Les petits sont là ce matin, j'écoute exactement l'IAO qui caracole, on veut qu'il puisse revenir, même s'il va aller à l'ensemble, il doit revenir. J'ai écouté les noms de Patrick Mouyaya, j'ai écouté aussi les noms, une fois de plus, d'un autre ministre et moi, je trouve débitatif. Cacabango, Cacabango. Pour revenir maintenant à votre question sur ces, ça dérange. Je vais d'abord évoquer ici la Constitution, c'est l'article 108 de la Constitution qui consacre, qui pose même ces problèmes liés à la compatibilité ou à l'incompatibilité des fonctions publiques, ni aucun député sénateur élu n'est pas exactement conquérément ou soit conquitamment, c'est ça également le mot, c'est-à-dire détenir des fonctions au même moment avec également ce qui concerne le mandataire public, les magistrats au sein de la police, au sein exactement des FRDC, ainsi de suite et tout. Mais les cas sur les exemples ici que nous avons, quand vous avez posé les problèmes, un cas de Kimil, mais pas de Kimil légalement facile. Moi, j'ai qualifié c'est la proposition que nous avons de Kimil en doublure, nous avons de Kimil en triplure, c'est-à-dire vous trouvez la même personne qui est sortie députée, il est député national, député provincial, il est encore ministre en fonction, ils sont là. Vous allez voir exactement, je me pose la question, est-ce que le Congo n'a pas d'autres personnes, le Congo n'a pas d'autres compétences, le Congo n'a qu'eux, pour dire comme la population dit, donc, kakabango, bamisubazate, d'une certaine manière, c'est une forme d'injustice sociale, je voulais d'abord marquer. inégalité sociale en fait. Inégalité, même un justice sociale dans la mesure où la constitution consacre également la répartition équitable des ressources de la République. La même personne là qui est députée provinciale, qui est députée nationale, qui est également ministre, a Kimil, ou également Kimil, toutes ses fonctions, y compris les avantages, je vous dis exactement, salaire, émolument, indemnité, comme vous voulez sur ces. Comme vous voyez, très bien, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a un pays qui a lancé les GO, les TAN, sur le plan africain, je crois que vous avez suivi, c'est les Burkina Faso. Donc, le président a dit si vous voulez être député, vous voulez servir la République ou quoi que ce soit, on a gélé, c'est-à-dire, il n'y a plus que ce des salaires ou quoi que ce soit. Si vous voulez servir la nation, servez la nation, vous aurez des petits avantages pour démontrer exactement si vous servez la nation. Est-ce qu'ici, c'est là qu'on a rencontré l'assentiment de nos députés ? C'est là, je trouve, c'est une association, dans le mal, exactement, il y a une solidarité négative où on trouve des gens qui se protègent entre eux. Je suivais exactement les débats, on parle de groupes de réflexion, ou d'intelligence. Il y en a exactement, nous tous, on doit se dire, moi je fais partie de l'anarique, je fais partie également de la DIPOL avec mon compénie, et le POPONJOLI, c'est-à-dire, il y a des groupes de réflexion, il y a des think tanks, c'est-à-dire des centres d'intelligence. Aujourd'hui, on a le SPC, est-ce qu'une fois de plus, le gouvernant consulte, je parle très bien, cette intelligence avant de poser des actes. Je parle sur le plan constitutionnel, sur le plan juridique, sur le plan politique, on ne consulte pas. Même du côté, ce qui concerne la communication ou les médias, il y a des professeurs qui pouvaient également se retrouver, on doit réfléchir, qui deviendra le Congo dans 10 ans, qui deviendra le Congo dans 5 ans. Pour dire ceci, en rapport avec ces cas des crimes, qui m'illent entre plus, qui m'illent exactement d'oublier des fonctions, je l'ai dit, c'est de là qui pose la problématique à la fois entre la politique éthique et l'éthique politique. La fois passée, j'avais parlé de la gouvernementabilité et la gouvernementalité. aujourd'hui, c'est l'éthique politique et la politique éthique. L'éthique politique, c'est l'ensemble des comportements, des attitudes et de tout ce qui est également orientation philosophique pour conserver des postes, agir dans l'arbitraire, agir sur le cœur. Ça, c'est également l'éthique politique. On vous met également dans ce qu'on appelle la peau d'un politicien. Mais la politique éthique, l'art exactement, c'est aussi l'ensemble des valeurs qui permettent à nos dirigeants, à nos élits, d'agir en tenant compte des bons sens et également des valeurs sur le plan républicain. C'est là où j'ai dit, quitte à nous de départager nos politiciens, soit nous voulons une société avec des politiques qui appliquent l'éthique politique, soit nous voulons une société avec des politiques qui appliquent également la politique éthique pour essayer de voir la conservation et presque tout. En somme, un problème d'homme, oui, parce que récemment, je vous ai même, on a suivi hier un communiqué avec également l'OSPC, je vous ai dit, il y a la thématique liée à l'éducation de la citoyenneté au patriotisme. Je trouve ça injuste. La date, c'est là, mais on voudra à tout prix qu'on puisse respecter l'échéance. Et de là, je propose, pourquoi la Constitution n'exige que la déclaration du patrimoine des ministres à l'entrée de leur fonction ? C'est une bonne chose. Mais je ne sais pas si je me trompe, cher Joseph Kongolo et puis Popo Anjoli, est-ce qu'il y a une référence qui déclare ou qui existe aussi la déclaration du patrimoine à l'entrée de fonction également des députés des sénateurs ? On doit voir cela parce qu'il y a un enrichissement insolent. Et ce qui est très insolent, vous voyez un député à l'espace c'est trois mois qui vous commence à construire en désordre à acheter des parcelles et on a même vu sur la toile on a demandé l'information en tant que les enquêtes. Mais ils ont un bon salaire en fait. Mais on nous a parlé ici des frais d'installation vous avez vu les chiffres qui circulent 40 000 on est allé pour poser la question le bureau se dit ils ne sont pas saisis de la question on ne connait même pas mais qui a fait circuler cette information on ne sait pas mais moi je pense que c'est une information qui a fuité parce que parmi les députés nationaux il y a des ceux qui touchent mais qui ont aussi les cœurs à côté également de la population il dit Bandeco il n'y a pas 40 000 ou 21 000 je voulais juste vous paraphraser mais je voulais que l'on puisse faire une réflexion parce que le problème sur lequel portent ces réflexions tourne autour d'un postulat tout d'abord je suppose que tout changement dans le monde moderne n'est pas essentiellement l'oeuvre du hasard il procède également de l'esprit créateur de l'homme l'homme conçoit d'abord pour immatérialiser objectif ses idées mais vous ne voyez pas qu'au centre du problème du développement maintenant on trouve l'homme l'homme des sciences l'homme des conceptions et des réflexions et même bien sûr des citoyens honnêtes ayant une mentalité de tourner vers les développements grâce à une certaine partie vous ne voyez pas que l'un et l'autre manquent encore au Congo les premiers doivent encore se former et puis se discipliner je vous dis vous connaissez les mâles les mâles les mâles qui a traversé qui est devenu les mâles congolais et si vous allez voir que c'est la sur Mobutu Laurent Désiré Joseph Kabila et récemment Félix ou un nouveau type également des congolais je l'ai dit même sur le plan religieux c'est l'homme regardez l'homme religieux ou l'homme spirituel congolais il est à la base de beaucoup de bévues dans la société regardez même nous les scientifiques je ne dis pas de manière généralisée mais nous sommes à la base de beaucoup de choses professeurs d'université spécialistes et de tel domaine vous voyez ces agissements vous dit est-ce que les professeurs c'est les mêmes qui nous enseignaient je vais vous faire il y a un professeur qui nous disait regardez celui qui est à l'auditoire ici mais ce n'est pas celui qui est en fonction celui qui est en fonction là-bas se met dans un système où c'est compliqué mais celui qui est dans l'auditoire vous permet également d'y aller j'ai dit l'homme spirituel congolais ou l'homme également religieux a un problème l'homme scientifique a un problème l'homme politique a un problème tout cela c'est qui forme cette pyramide où l'architecture d'élever la nation maintenant vers le bas ou l'énivellement vers le bas pour que la société puisse au moins tomber qui va sauver le Congo même aujourd'hui la classe dirigeante je ne trouve pas que ce n'est pas une classe lumière comme on le dit qui pourrait éclairer la société vous n'avez qu'à voir 2006 la législature de 2006 2011 2018 et 2023 regardez la qualité de nos élits regardez la qualité des députés vous allez voir le parlement caméré est différent de Bouchab le parlement de Bouchab est différent de Minakou et le parlement de Mabunda est différent de Mossos très bien et à partir de Mossos moi j'ai demandé à tous les congolais de faire la conclusion est-ce que ton mati c'est-à-dire réflexion mati bah Valère et mati ou bien ton chité je parle bien lingala il y a ce qu'on appelle descente aux enfers il est temps que les structures de la société civile que la structure comme on dit la société savante et même les partis politiques qu'on puisse se retrouver pour savoir comment récréer les nouveautés c'est pas mal aussi c'est parce que la société civile est un feuillaudé la société civile est un feuillaudé on a appelé aujourd'hui je crois je crois avant on n'a pas fait partie de là j'ai dit la fédération maintenant elle est tous là juste avant de donner la parole à mon ami pour répondre un peu sur le cas pour ne pas perdre le fil d'idées il faut faire très attention dans l'évolution des sociétés et du monde la situation que nous vivons à une étape de l'histoire ça a été la situation de la France ça a été la situation des Etats-Unis ça a été la situation de toutes les grandes nations que nous avons aujourd'hui ça il ne faut pas perdre de vue le problème qu'il a posé est réel il a fait la peinture de la société mais qu'est-ce qu'il faut ce qu'il faut ce n'est pas que tout le monde va se mettre debout nous avons besoin d'un leadership où est ce leadership éclairé c'est ça les hommes sont comme des moutons ne vous en faites pas peut-être la comparaison est mauvaise mais les hommes sont comme des moutons il faut un leadership éclairé toutes les sociétés si vous les abandonnez à elles seules elles vont se comporter presque de la même manière très bien donc il faut un leadership éclairé pour ramener les gens dans des couloirs de développement des couloirs de réflexion et de transformation oui tant qu'il n'y a pas un leadership fort toute société même si c'est aux Etats-Unis en Europe et bien nous allons vivre les mêmes conséquences donc vous affirmez je vais vous donner un autre exemple vous affirmez que le leadership en revue démocratique du Congo peine à s'affirmer dans tous les secteurs nous avons des leaderships sectoriels ok oui quelqu'un qui est fort en mathématiques en économie en sociologie mais un leadership politique n'est-ce pas oui transformateur il n'est pas encore à la hauteur d'apporter des transformations nous en avons mais qu'ils ne sont pas à la hauteur des problèmes que présente le Congo mais la présenteur elle dit à quoi exactement vous me suivez ? il n'y en a pas non un leadership n'est pas formé par la société non elle s'étire aussi dans la société oui tout à fait je suis d'accord ça c'est la situation que vit la société qui donne naissance à un leadership ça je suis d'accord mais ce leadership là ne vient pas d'une formation quelconque très souvent le leadership pise dans le naturel ça c'est la première chose je vais vous dire une chose je termine je termine on ne doit pas s'étériser là-dessus parce qu'on doit changer la France c'était une grande dictature oui jusqu'à la révolution de 18 18 17 18 d'accord vous savez à quel moment la France s'est stabilisée en démocratie c'est d'après combien de siècles ? c'est vers les années 1800 c'est vers les années 1800 1900 et quelques donc ils ont passé un temps de transition plus long que le nôtre de 63 ans non il ne faut pas voir ce que la France est devenue aujourd'hui parcourir une histoire de la France vous allez comprendre c'était des dictatures il y avait mais la guerre de 100 ans c'était toujours dans cette Europe là c'est dans cette Europe là donc les 63 ans que nous avons à un certain moment si je vais aller du point de vue purement analytique c'est vrai c'est beaucoup mais c'est aussi peu parce que nous n'avons pas eu une suite de leadership éclairé n'est-ce pas pour pouvoir ramener la société vers le chemin de la lumière très bien et ce leadership nous devons le chercher dans la société ou s'il est là il doit émerger et s'imposer regardez tientit어로 quelque part vous savez il y a combien de tientes et qui deuxioles dans la société même dans l'opposition même dans notre opposition il y a beaucoup de tientes et qui c'est un leadership mais qui n'a pas été vraiment vraiment jusqu'au sommet pour pouvoir transformer à une transformation oui pour atteindre vraiment le niveau de transformation que la société attendait voyez vous mais il a été l'un de rares leaders qui est allé plus loin avec une vision plus claire, alors que le Momba, il a laissé le peuple très loin de lui. Le peuple ne l'a pas compris. Changeons des chapitres, parce que nous sommes vités par l'État. Je voulais accorder une minute à chacun pour parler cette fois-ci de la situation de l'insécurité à l'est du pays. On pose, je commence par vous, face à l'agression de l'est la plus démocratique du Congo, est-ce qu'on peut convaincre la République démocratique du Congo à rechercher la paix par la voie du dialogue ? Merci. Il y a un indage qui dit qu'il fait la paix. Une minute, on court derrière les dialogues. Mais les dialogues, vous savez, la négociation constitue l'essence de la politique étrangère. On a créé les Nations Unies pour ça. Et vous avez vu en 1990, si j'ai une bonne mémoire, avec Bistrof Ghali, il y a eu quand même des nouvelles, comment dirais-je, les changements lorsque, comment on l'appelle ça ? Une mutation. Une mutation, mais ce n'est pas vraiment les mots qui conviennent, mais une mutation, disons une mutation. Il a essayé de parler de la diplomatie préventive, pour résorber les crises. Parce que c'est ça les Nations Unies. n'a pas été créé pour inciter les gens à la guerre ou les pays membres à la guerre. Malheureusement, il avait parlé des services de renseignement, des services d'intelligence, d'une autre manière. Vous savez, il a parlé des États-Unis, avant que les présidents puissent arriver au pouvoir, il y a un service en amour et puis on présente. C'est chez nous, ça se passe. Ça ne se fait pas. Parce qu'en réalité, les services d'intelligence, les ANER, ce sont des services de l'intelligence. Là, on récute des meilleurs de la société pour travailler pour le compte de la société. C'est-à-dire avoir leurs informations. Parce que la forte d'une nation, ça se réside au niveau de comprendre tout ce qui se passe au niveau du monde pour implémenter ou arrêter, par exemple, l'inagration. Vous savez, avant 1994, je cite par là, il y a eu des réunions, des messes noires pour penser comment remplacer Mobutu. Et la dernière rencontre, c'était en Tanzanie avec Nyerere. Pendant que les Aïs étaient encore sur le plan économique au Sud, Tanzanie, les gens mouraient de faim, mais Nyerere a dit, moi, je peux tomber Mobutu. Parce que beaucoup d'États avaient perdu Mobutu. On a déjà commencé à boutiquer la stratégie. On doit passer par où ? Il fallait créer un scénario où il y a eu une sorte de génocide qui n'était même pas un génocide, comme on l'a dit. Et après ce génocide, on a demandé au gouvernement Zahiroir de laisser les couloirs humanitaires. Et à partant de ces couloirs, que le mal a commencé. Mais l'idée a été faite depuis. Est-ce que les Aïs de l'époque manquaient des postes diplomatiques ? Parce qu'un ambassadeur est d'abord quelqu'un de renseignement. Il a une équipe pour comprendre ce qui se passe là-bas. Et on a été surpris jusqu'à ce que les Rwandais m'ont à côté pour nous dominer jusqu'à aujourd'hui. Le service d'intelligence doit être activé en RDC. Ce n'est pas un service où on récute tout le monde. C'est un service où on a besoin de Mwanda, on a besoin de Mokolo, c'est le genre de personnes, de cerveurs, de cerveaux, des HK, des HK plutôt. Donc voilà un peu le sens. C'est un Mwanda qui est déjà parti. M. John Kabeza, Kinshasa, qui est déterminé à en finir avec l'activisme de groupes armés dans l'espace Gankivu, a fait recours à la SADEC pour déloger les M23 qui occupent des laves de terre dans les territoires du Rouchourou, Massissi, commettant des crimes contre la population civile. C'est également l'occasion de donner un certain nombre de recommandations de la justice civile, mais aussi comment remédier à ces problèmes ? Comment remédier ? Rapidement, pour répondre à la question, je pense à une négociation, oui, mais je dirais à la fois que ce n'est plus le moment. C'est-à-dire, on doit négocier en position de force parce que cela relève aussi de notre posture. La RDC devait, une fois de plus, démontrer qu'elle est actuellement là, non seulement forte, mais en position de force pour aller négocier, en faisait également cette épreuve. Je l'ai dit, pour aller vers la SADEC, maintenant-là, je ne crois plus aux mécanismes régionaux ou même internationaux des résolutions de ces conflits. Il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle un mouvement des masses, un mouvement de conscience patriotique au niveau national. C'est de là, je crois, vous avez vu tous, nous avons adhéré à la démarche de l'OSPC, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, qui a eu au moins tapé le point sur la plan, également la table plutôt, rappeler tous les acteurs à la fois locaux au niveau de ces 45 territoires, au niveau de toutes les provinces pour qu'on puisse même faire fédération des forces. Actuellement, là, si vous allez voir, même en termes des recommandations, on peut, une fois de plus, irgellement mettre fin d'abord aux relations directes diplomatiques entre nous, la Pologne, l'Ouganda qui fait le double G et à la fois, j'ai aimé, c'est que l'OSPC a dit, signer ouvertement ce qu'on appelle des nouveaux capes ou des nouveaux accords exactement, en tenant compte exactement de ce que la Russie veut donner, des accords puissants, mais aussi adhérer une fois de plus aux BRICS ou également au bloc Brésil et Russie et Inde et également Chine et France, mais aussi sortir de la francophonie, là, j'ai plus aimé, sortir de la francophonie parce qu'on a compris la francophonie et les autres états africains regardent ce qu'ils prouvent aujourd'hui que le Congo est seul, seul devant sa situation, on fait semblant, c'est comme si on ne donne pas sur ses, mais aussi, il y a un élément important, on a dit d'augmenter les soldes des militaires parce qu'on a trouvé ses compatriotes qui servent et sous les drapeaux sont déterminés. Prochainement, on annonçait la mobilisation générale des actions des grandes envergures avec l'OSPC, ce qui rappelle qu'on laisse les politiques faire leur travail, qu'on laisse les diplômés faire leur travail, qu'on laisse les militaires sur le terrain faire leur travail et nous également, c'est de la société civile, nous sommes tous des la société civile pour dire fédération des forces. En somme, il y aura une fois de plus les amis du Congo qui vont revenir pour une fois de plus appuyer. On a suivi la déclaration de Kagame, il semble que Kagame est en perte de vitesse. Vous avez suivi le communiqué hier où le Rwanda acquise la RDC d'activer les mécanismes et tout. Comme je l'ai dit une fois de plus en Lingala, on dit nous allons quitter. On commence à tirer à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va revenir ici. Kagame n'a pas l'opinion, n'a pas la force également de démontrer pendant ces 30 ans pour dire soit le Congo est vivant, soit il n'est pas vivant. Voilà un peu. Très bien. M. Joseph Kongolo accepter de négocier avec nos agresseurs c'est renoncer à la thèse de l'agression et cautionner en même temps l'occupation. Je voudrais dire ceci, nous allons nous battre et nous allons négocier. N'est-ce pas ? Oui. Talk and fun. C'est un principe politique très bien connu. Mais ce qu'il faut savoir, M. Eddy, c'est que nous sommes obligés de nous battre. Je vous ai dit que l'ordre de 1945 est en chute et dans la période des transitions c'est une période de bouleversements et ce bouleversement s'accompagne des violences. Ce bouleversement s'accompagne du démembrement des États. Rappelez-vous la Jugoslavie, rappelez-vous du Soudan, rappelez-vous d'autres États qui ont connu n'est-ce pas le même choc ? Voyez-vous ? Donc, vouloir garder la République dans ses dimensions actuelles demande la guerre. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui dirige le monde. On ne sait pas qui dirige le monde aujourd'hui. Donc, il faut la guerre. Et entre-temps aussi, il faut négocier. On se bat et on négocie. Comme KBC l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas négocier en position de faiblesse. On ne peut pas négocier à genoux, on ne peut pas négocier en dormant, on négocie debout. Donc, il faut se battre d'abord au front, récupérer des positions, mettre les gens dans une situation d'insécurité, d'inconfortabilité et après, pour l'honneur, leur demander de négocier pour qu'ils libèrent, n'est-ce pas, le territoire national. C'est très important. Et, vous savez que le niveau le plus haut, la barre la plus haute que le président a mise, j'ai accepté ça. Il dit, avant de négocier, vous libérez le territoire, les populations en errance rentrent dans leur domicile, après seulement, nous pouvons négocier. C'est normal, quand vous allez en négociation, vous êtes tous avec la barre la plus haute, n'est-ce pas, c'est peut-être dans le choc qu'on peut revoir la situation. Très bien. Il faut négocier debout et non coucher. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Doudou Montsiri qui a réalisé cette émission, qui est hosque. Le rendez-vous est donc pris pour le jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bon de suite au programme sur Canal Congo Télévisions.